Mon rôle dans l'expo était de faire les dessins. Donc ce serait simple de dire que je devais faire des dessins de poissons, de méduses ou quoi que ce soit. Et en fait, la chose marrante, c'était que Yann et Anne, de Oceanopolis, sont arrivés avec plein de fichiers, de papiers, d'explications. Et pour chaque concept, ils avaient préparé des tas de schémas comme ça pour m'expliquer. Et je devais faire un dessin tout simple, tout simple pour résumer des concepts complexes. Avant l'expo, je ne savais pas du tout ce que c'était un cyclope, ni je savais vraiment ce que c'était le plancton, dans le sens où je n'arrivais pas à le visualiser. C'était une entité, le plancton, mais je ne l'avais jamais vraiment regardé, je n'avais jamais vu des images de plancton. Pour moi, c'était un truc comme manger des baleines. C'était des choses invisibles. Et apparemment, il y a plein de choses invisibles qui ont une fonction dans le cycle de la nature, qui est très important, qui voyage, qui reste en surface, qui descend, qui remonte, et qui font vraiment partie de l'équilibre de la mer. Et j'ai encore une fois compris combien c'est important de respecter cet équilibre pour permettre à la planète de survivre, à la mer d'être en harmonie avec elle-même et donc avec nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !